Quand tu ne vas pas de santé, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux pas aller au travail, tu ne veux pas faire n'importe quoi, c'est ça. Pour moi, la sonnette, c'est primordial. C'est une société, il faut les laisser aux gens, pour moi, ils vont se céder, c'est comme ça, il faut avoir parlé, changer des idées, tout ça, c'est bien être. Il a dit pour moi, c'est marcher, courir, jouer au foot avec mes amis, respirer, et faire beaucoup de vélos. L'image, c'est la représentation qu'il a eu, qui pour lui est très positive, c'est de voir une dimension de l'intergénérationnel sur la pratique de sport. Quand il voit des gens courir, quel que soit leur âge, pour lui, ça aussi c'est lié à la santé. On ira, quand on voit quelqu'un courir, faire son jogging du matin, belge, ils vont se moquer de lui, comme s'il était un peu, comme s'il avait un problème mental. Et que là, en changeant les représentations, c'est possible d'accéder aux sourds. Chez nous, la thème, c'est gros, ici, c'est pas gros, quand tu es gros, ça me dit attention, il faut pas. Quand j'étais à Bangui, je croyais que je suis en bonne santé, mais quand j'arrivais ici, là, au moment, j'étais rencontré un médecin, il m'a dit non, mais toi, t'as-tu pas en bonne santé, j'ai dit quoi. J'ai dit non, regarde, j'ai fait des régimes, alors, auparavant, je mangeais trop, là, je bois, mais maintenant, là, c'est, 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 c'est distinguer, quoi. Tu as réduit ? J'ai réduit ça, tout ça, là, dans ce moment-là. Et ça a été compliqué ? Non, c'est pas compliqué, c'est question d'habitude. Toute la dimension psychique, donc je suis seul, je travaille plus, je suis au chômage, j'ai échoué, je peux plus revenir chez moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, il y a vraiment, ils sont dans, ils sont dans ce dilemme de choix, à la fin de leur parcours. C'est compliqué, c'est-à-dire, par exemple, tu es un savant, il ne faut pas être, je connais la mécanique, je connais ça, je connais, non. D'accord. Tu vas, donc, tu as de l'élection à toi, ce que tu l'aimes. Fait tes pas, juste, ce que tu peux faire. Les populations d'ici, elles sont victimes de faire des publicités. Ah, tu l'as goûté, ah, tu... Voilà. Et dans les écoles, c'est le même effet que ça fait, dans les goûters, c'est le même effet. Il faut avoir le dernier gâteau qui vient de sortir, ou bien la dernière boisson plus haut qui vient de sortir, parce que c'est un effet de mode. Mais sans avoir conscience de ce qu'il y a dans les produits. Et la plupart, elles n'en ont pas conscience. Personne, du moins. Enfin, pour moi. Le rôle de parent est quelque chose que tout le monde a à cœur. Que ce soit de quelque culture, de quelque tradition que l'on vienne, les parents ont le désir d'être des bons parents. On a des manières de faire, chez nous, je veux dire, qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, de se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler, pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Personnellement, chez mes parents, on ne faisait pas comme ça, quoi. Ils parlent, ils écoutent, ils écoutent, ils n'écoutent pas. Moi, c'est pour la punition que j'ai des réflexions. Pourquoi les punir ? Par exemple, les envoyer dans la chambre ou la punition. Enfin, une punition, c'est une punition. Pour eux, il ne faut pas les punir. Parfois, moi, je suis arrivée, je ne m'attendais pas à m'appeler Madame, Madame, Madame. Parfois, de mon côté, Madame, ça ne me plaît pas. Mais je suis obligée d'accepter. Comme si c'était trop, toi. J'ai compris qu'ici, là. On appelle Madame facilement. Oui, au Cameroun, tu as Madame, par exemple, les femmes mariées, les femmes qui travaillent, les gens comme ça. Qui occupent une place. Oui. Par exemple, les voix comme ça, ça ne peut pas ton nom. Elle a dit que la première rencontre douloureuse comme ça, c'est après le divorce. Donc, elle s'est retrouvée un peu propulsée dans un monde où elle a dû faire face seule. Même s'il y avait des problèmes, il y avait une certaine situation affective que lui, elle pouvait déléguer certaines choses avec l'extérieur. Et après cette séparation, c'est comme si elle a senti vraiment un poids très, très lourd sur ses épaules. C'est ça qui l'a effrayée, d'avoir vu à gérer seule. Oui, la santé aussi, c'est l'exploit aussi. Parce qu'il ne faut pas trop isoler. Quand tu es trop isolé, trop de solitude, là, c'est pas bien. Tu vois, beaucoup réfléchis, tout ça. Quand on ne travaille pas, on aime bien avoir une coupure, voir d'autres personnes, avoir une vie sociale. De voir aussi d'autres parents, de partager, d'avoir un moment avec d'autres personnes, de voir du monde aussi. Que ce soit pour les enfants ou pour la vie de tous les jours. C'est des publics qui ont des problèmes de santé, mais outre des problèmes de santé, ils ont des problèmes administratifs. Moi, j'aide plus pour les AME, les CMUC, les mutuelles. Là, je suis une personne qui a 53 ans, qui avait un devis d'orthodontie de 2500 euros, donc elle n'avait pas trop les moyens de le payer. Et puis, quand on fait la démarche, on rentre dans tout, on rentre un peu dans ce qu'elles perçoivent. On s'aperçoit que, c'est vrai, on fait de la santé, mais on dépasse aussi, parce qu'il faut aller rechercher les revenus. Donc ça, il faut le demander au CARSAT. Maintenant, ce n'est plus envoyé automatiquement, il faut faire la demande par Internet. Et c'est des publics qui ne maîtrisent pas l'informatique, qui ont du mal, du moins. J'ai attrapé le diabète à 6 ans, suite à un choc émotionnel. La santé a commencé à détériorer, c'est normal. Et la vieillesse, ça c'est sûr. Et les maladies qui accrochent facilement. J'étais dans les stations fruitaires, je n'étais pas dans les champs. Les cajettes qui ramènent, elles pesaient 30 kilos, 20 kilos et tout. Et l'apprendre, parce que moi, j'étais au bout de la chaîne. Et moi, je les porte et je les mets dans la chaîne, et ça part vers les femmes pour les trier. Moi, quand je travaillais dans ça, j'ai forcé. Parce que quand il y a eu le médecin de travail, elle est passée, ce n'était pas les bonnes positions que je travaillais avec. Elle m'a montré, quand il ne faut prendre une caisse, il faut descendre ce qu'on va là. Voilà. Et moi, je le faisais autrement. Et si je suis, ils ont voulu m'opérer pour l'épaule, je n'ai pas accepté. Donc, ils arrivent à 45, 50 ans. La majorité, ils sont en souffrance physique terrible, avec des problématiques de diabète, neurologique, parfois, des problèmes de rhumatisme. Donc, il y a des maladies dites professionnelles qui sont liées à cette charge de travail très dure quand ils étaient jeunes. Un enfant handicapé au Maghreb, on est mal vus avec. L'handicap, c'est la honte. Les gens sont méchants quand vous avez un enfant handicapé. C'est très mal vécu, et puis après, c'est la faute de la femme. Enfin, voilà, c'est très difficile. Le problème du handicap, je pense que ça touche toutes les familles. Et je pense qu'à partir du moment où on a un enfant handicapé, l'accepter, c'est vraiment loin de l'enfant rêvé. Donc, évidemment, on peut se mêler de la culpabilité. Mais je ne crois pas que c'est une couleur. Je ne crois pas que c'est une nationalité. Je pense que c'est vraiment lié au problème du handicap. Je pense que dans toutes les cultures, c'est compliqué d'avoir un enfant handicapé. Je pense que c'est compliqué. Mais je pense que dans certaines cultures, c'est peut-être un peu plus exacerbé, je dirais.